Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays qui est devenu un symbole de l'anti-impérialisme et de la lutte pour la souveraineté nationale, à savoir l'Algérie. Les révoltes et les révolutions ont en effet forgé l'identité algérienne tout au long de son histoire, des révoltes berbères contre les califas arabes au 7e et 8e siècle, jusqu'au mouvement du Irak plus contemporain, en passant par la guerre d'indépendance contre la France notamment. Alors, comment est-ce que l'Algérie est devenue ce bastion de la résistance des peuples ? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Au 7e siècle, la conquête arabe du Maghreb par la dynastie des Omeyades ne s'est pas fait sans heurte, surtout en Algérie, où les tribus berbères, qui quelques siècles plus tôt avaient abandonné leur croyance païenne pour se convertir au christianisme ou au judaïsme, se sont opposés à ces nouveaux musulmans qui arrivaient sur leur terre. À la fin du 7e siècle, Kossela, un chef berbère, mène une révolte, une résistance contre l'invasion arabe au Maghreb. Il va prendre la tête d'une coalition de plusieurs tribus berbères qui va même être appuyée par les Byzantins qui, eux aussi, veulent contrer l'arrivée des Omeyas d'une dynastie qui fait directement concurrence à la puissance de l'Empire Byzantin d'alors. En 683, au cours de la bataille de Taouda, Kossela et son armée de tribus berbères repoussent les Omeyades de l'Est de l'Algérie et de la Tunisie. Les Omeyades ne vont finalement reconquérir Terouan et sa région qu'en 688, au cours d'une bataille meurtrière durant laquelle Kossela trouvera finalement la mort. C'est finalement Diyah, une femme, qui lui succède. Cette reine berbère va prendre la tête de la rébellion berbère, des tribus berbères, contre l'armée d'Abd-Al-Malik, le calife Omeyade de l'époque. Ces derniers, les Arabes, vont appeler cette reine berbère Kaina, c'est-à-dire la prêtresse en arabe. Les Omeyades lui prêtaient en effet des dons de divination qui lui permettraient de lire l'avenir. Les sources historiques sont peu nombreuses sur cette période et finalement, on ne sait pas vraiment si Kaina était chrétienne ou juive. On trouve des sources historiques mentionnant son appartenance aux deux confessions. Kaina meurt en 703 et pareil, les circonstances de sa mort sont peu connues. Elle se serait suicidée afin de ne pas être capturée par les Arabes, un suicide par empoisonnement ou un suicide avec son arme, son épée, on ne le sait pas. Les sources historiques diffèrent sur ce point. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que de 739 à 740 a lieu une autre révolte berbère qu'on appelle même la Grande Révolte Berbère. Celle-ci est menée par Maïsara, un chef de tribu, sous l'influence des Sufrites, une secte caridjite qui vient alors de s'implanter dans la région. Je vous invite à voir ou à revoir ma vidéo précédente que j'ai déjà faite sur ce courant de l'islam. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que les caridjites promettaient un ordre islamique puritain sans distinction de race ou d'ethnie. Et c'est justement ce qui a séduit Maïsara, puisqu'il va se proclamer commandeur des croyants. Alors c'est la première fois de l'histoire qu'un non-membre de la tribu des Kouresh, la tribu arabe dont était issue Mohamed, ose se proclamer et s'honorer de ce titre de calife ou commandeur des croyants. En 750, le califat des Omeyades s'effondre, remplacé par une autre dynastie, celle des Abbasides. Mais cela ne sonne pas pour autant le glas de la fin des révoltes berbères en Algérie et plus largement au Maghreb. On va même voir fleurir à partir du 8e siècle toute une succession de royaumes berbères indépendants. Le premier est le royaume rostémide, qui a existé de 776 à 909. Alors ce royaume rostémide a été fondé par des Zibatites, qui étaient une secte caridjite, une autre secte de ce mouvement religieux, concurrentes des Sufrites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors cet héritage du royaume rostémide, il est toujours vivace en Algérie, puisque l'on trouve encore de nos jours quelques communautés caridjites de cette branche de l'islam, notamment dans la région de Gardaïa. Au Xe siècle, c'est une dynastie chiite qui s'établit sur la rive sud de la Méditerranée. Sur le territoire algérien, les Zirides vont fonder un émirat vassal de cet empire fatimide dont la capitale se trouve alors en Égypte. Mais dès le XIe siècle, les relations entre cet émirat Ziride et les Fatimides d'Égypte vont se distendre au point que le royaume Ziride va finalement proclamer son indépendance de l'Empire Fatimide. Alors les Fatimides vont leur déclarer la guerre, vont envoyer les tribus ilialiennes, qui sont des tribus venant d'Arabie, afin de soumettre le royaume Ziride. En 1014 se crée le sultanat indépendant des Amamides au sein du royaume Ziride. Les siècles qui vont suivre seront alors marqués par un recul politique des Arabes sur le Maghreb et de l'avènement de plusieurs dynasties berbères qui vont se succéder. Les Almoravides d'abord, puis les Almohades. Mais là encore, la tentative de centralisation du pouvoir du califat Almohade ne va pas plaire aux tribus berbères qui veulent conserver leur autonomie. C'est ainsi que plusieurs sultanats indépendants vont se créer, vont éclore sur le continent algérien. C'est le début des dynasties Afside et Mérinide. Au XVIe siècle, Alger devient sous la menace des Espagnols qui en 1510 viennent de prendre possession de l'île de Pénion qui se trouve juste en face de la ville d'Alger. Les habitants d'Alger vont alors faire appel à deux frères, les frères Barberous, deux corsaires, afin de chasser les Espagnols de la région. Les frères Barberous vont réussir dans cette entreprise. Ils vont unir les tribus berbères et reprendre le contrôle d'Alger. Ainsi va naître la Régence d'Alger, un nouvel État qui va régner sur la région. Rapidement, les frères Barberous vont placer cette Régence d'Alger sous la protection de l'Empire ottoman. C'est ainsi qu'au XVIe siècle commence trois siècles de domination ottomane sur l'Algérie. Mais dès les premières années de cette Régence d'Alger, de nombreuses révoltes vont encore éclater, menées par les Kabiles, par le sultanat de Tougourte, ou encore par les Shaouis, un clan berbère qui vivait dans la région d'Ores, en Algérie. En 1556, cette révolte des Shaouis est d'ailleurs menée par une femme, une femme guerrière qu'on appelait Fatma Laroukine, qui était également soufi. Là encore, je vous invite à voir ou à revoir une autre de mes vidéos dans laquelle je vous expliquais, je vous présentais ce qu'était le soufisme. Un courant mystique de l'islam qui, on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo, a beaucoup œuvré dans ce côté anti-impérialiste, ces révoltes à répétition de l'Algérie. En Algérie de l'époque, le pouvoir ottoman s'appuyait sur les Janissaires, une unité d'élite de l'infanterie ottomane créée au XIVe siècle et qui était alors composée à l'origine, en tout cas, de jeunes chrétiens capturés dans les Balkans et convertis à l'islam. Imprégnés par la forte culture révolutionnaire de la terre algérienne, les Janissaires vont porter beaucoup de révoltes, de révolutions et s'opposer assez souvent aux autorités locales ottomanes. C'est ainsi qu'en 1611, ils vont renverser le Dei, c'est-à-dire le pouvoir local, le chef local de l'Empire ottoman en Algérie. En 1711, un autre Dei sera également renversé par les Janissaires. En Kabylie, les Moktranis, le clan qui régnait sur le royaume d'Artabas, va mener une guerre interminable contre les Ottomans puis contre les Français qui va durer du XVIe siècle jusqu'en 1871. À partir de 1830, un nouvel impérialisme s'impose en Algérie. Fini l'Empire ottoman, place à l'Empire colonial français. Et cette présence française commence par la révolte de l'émir Abdelkader, l'un des plus importants mouvements de résistance contre la colonisation française. Abdelkader va même créer un État indépendant, l'émirat d'Abdelkader, qui va exister de 1832 à 1847. L'émir Abdelkader était quelqu'un d'engagé politiquement, mais aussi de très religieux. C'était un soufi de la Kadiria, une confrérie soufi née en Afrique du Nord. L'engagement d'Abdelkader pour la justice va bien au-delà de l'Algérie. Puisqu'en 1860, alors qu'il a été défait par les Français, qu'il vit en exil, il intervient en Syrie dans les émeutes antichrétiennes et empêche ainsi un massacre de ces populations par les Druzes. En 1871, le cher El-Mokrani et son frère Boumezrag lancent une révolte en Kabylie. Rapidement, ils seront rejoints par le cher El-Hadad, le chef de la confrérie soufi de la Ramania. Cette insurrection va fédérer et soulever plus de 250 tribus berbères, soit le tiers de la population algérienne de l'époque. Cela ne va pas empêcher cette révolte des Mokrani, telle qu'on l'a appelée, de se solder par une victoire française en début d'année 1872. La répression sera terrible et de nombreux insurgés kabiles vont être déportés loin de leur terre, en Guyane pour certains, mais surtout pour le plus grand nombre d'entre eux en Nouvelle-Calédonie. Cette population kabile déportée en Nouvelle-Calédonie, c'est une communauté qu'on va appeler les Algériens du Pacifique. Boumezrag al-Mohrani, l'un des chefs, sera d'ailleurs l'un de ceux-là. Exilé en Nouvelle-Calédonie, puis condamné à mort, il sera finalement gracié en 1878, après avoir participé à la répression française de l'armée française d'une révolte kanak en Nouvelle-Calédonie. En parallèle de cette révolte des Mokhtrani de la part des kabiles, une série de révoltes va également éclater dans le sud-ouest de l'Algérie. La tribu des Oulets de Sidichère, les disciples de Sidichère, un saint soufi du XVIe siècle, qui a été célèbre pour avoir participé à propager le sunnisme dans la région, une région dans laquelle le caridgisme, l'autre branche de l'islam qui était encore très présente, fort de l'héritage du royaume des Rostémides. Ces disciples de Sidichère vont mener toute une série de révoltes à partir de 1864 contre l'administration coloniale française. Et puis, il y a les émeutes meurtrières de mai 1945. Le 8 mai 1945, des manifestations s'organisent, éclatent à Sétif, Guelma ou Kérata, trois villes d'Algérie, pour demander l'indépendance de l'Algérie, alors qu'on fête à peine la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1937, un mouvement nationaliste algérien est en effet né depuis que Messali a déjà fondé le PPA, Parti du Peuple Algérien. La répression des forces françaises va être extrêmement brutale et va causer des milliers de morts. Côté nationaliste, on annonce le chiffre de 45 000 victimes, tandis que du côté français, les historiens avancent plutôt le chiffre de 3 000 à 30 000 morts. Quoi qu'il en soit, ces événements ont marqué un tournant décisif dans la prise de conscience des Algériens, de leur souveraineté nationale, puisque un peu plus de 9 ans plus tard, le 1er novembre 1954, va éclater la guerre d'indépendance. Alors, je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur le déroulement et les grands événements de cette guerre d'Algérie. Vous la connaissez sans doute, beaucoup de choses ont été dites, en tout cas, il y a pas mal de vidéos qui en parlent, que je vous invite à aller regarder pour en savoir un petit peu plus. Moi, ici, je vais surtout me concentrer sur deux événements qui me paraissent autant importants qu'anecdotiques. Le premier, c'est que la guerre d'Algérie, et notamment la bataille d'Algérie, eh bien, ça a été la première fois de l'histoire où on a vu se généraliser les pratiques contre-insurrectionnelles, mais surtout la torture de la part de l'armée française. D'ailleurs, dans les années 60 et 70, dans le cadre du plan Condor, eh bien, des généraux de l'armée française sont allés dispenser leur savoir à la fois des pratiques contre-insurrectionnelles, mais aussi de la torture à des dictatures d'Amérique latine, que ce soit au Chili, en Argentine ou au Brésil. La deuxième chose qu'il me semble important de noter et de révéler à propos de cette guerre d'Algérie, c'est que cette guerre a également eu lieu au sein du mouvement nationaliste algérien. Il y a, en effet, eu une rivalité entre, d'un côté, le mouvement nationaliste algérien de Messali-Alge, qui était donc l'héritier du Parti du peuple algérien qu'il avait créé en 1937, et le FLN, Front de Libération Nationale, qui était une organisation à l'origine du MNA, qui était devenue sédicieuse. Les deux organisations indépendantistes vont s'affronter pour le contrôle, notamment des Algériens qui vivaient en France, la diaspora, et cela va donner lieu, à partir de 1958, à ce qu'on a appelé une guerre de café, où les attentats vont fleurir de partout sur le territoire français, entre soutien de Messali-Hadj et partisans du FLN. Bien sûr, ce sont, vous le savez, ce sont ces derniers qui ont finalement gagné cette guerre des cafés, et qui, du coup, à partir de 1962, à la suite des accords d'Evion, le FLN dirigera la nouvelle République d'Algérie. Celle-ci va alors apporter son soutien diplomatique, financier et militaire à à peu près toutes les causes et tous les mouvements anti-impérialistes et révolutionnaires du monde entier. Dans les colonies portugaises, qui, après les années 60, seront les dernières colonies d'Afrique, l'Algérie va apporter son soutien au mouvement indépendantiste. Que ce soit le MPLA en Angola, le Frélimo au Mozambique, ou encore le PAIGC d'Amilcal Cabrard en Guinée-Bissau et au Cap Vert. Ce dernier va d'ailleurs dire une citation célèbre à propos de cela. Il va déclarer Les chrétiens vont au Vatican, les musulmans à l'Amèque, les révolutionnaires à Alger. Au Zimbabwe, qu'on appelait alors encore la Rhodesie, les Algériens vont soutenir le ZANOU, le parti de Robert Mugabe, et en Namibie, le SWAPO, qui menait alors une lutte d'indépendance contre l'occupation sud-africaine de la Namibie. L'Algérie a également soutenu l'ANC et son combat contre l'Apartheid. Nelson Mandela va d'ailleurs dans les années 60 recevoir une formation militaire en Algérie de la part du FLN, alors que l'Algérie n'est même pas encore indépendante. Lors d'une visite à Alger en 1990, Nelson Mandela, qui était alors devenu président de la République sud-africaine, va d'ailleurs déclarer c'est l'armée algérienne qui a fait de moi un homme. Dans le monde arabe, les Algériens vont également soutenir l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. D'ailleurs, en 1988, c'est depuis Alger que Yasser Arafat va prononcer l'indépendance de la Palestine. Et puis, les Algériens vont également soutenir le front polisario, le parti indépendantiste du Sahara occidental qui est en guerre contre le Maroc. Alors, j'ai fait une vidéo qui explique plus en détail ce problème et cette guerre d'indépendance. donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je vous invite à la regarder. Ailleurs dans le monde, les Algériens vont également apporter leur soutien à d'autres mouvements anti-impérialistes, que ce soit les Vietcongs au Vietnam, les Sandinistes au Nicaragua ou encore les Castristes à Cuba. Dans les années 60, Che Guevara va d'ailleurs visiter à plusieurs reprises Alger. Dans les années 60 et 70, la capitale algérienne va devenir la véritable capitale mondiale des révolutionnaires. On va trouver dans les rues d'Alger des révolutionnaires du monde entier et même venus d'Occident. Ainsi, des membres du FLQ, le Front de Libération du Québec, vont, après la crise d'octobre 1970, trouver l'exil à Alger. Il en va de même pour certains membres importants des Black Panthers américains. On peut, à cette époque, également croiser dans les rues d'Alger de nombreux opposants politiques au régime franquiste d'Espagne, au régime marocain ou encore au régime tunisien. L'Algérie va même apporter son soutien aux mouvements régionalistes bretons et corse. à la fin des années 80, l'Algérie entreprend une transition démocratique et promet la fin du système de partis uniques, le FLN ne devenant plus le seul parti habilité à diriger l'Algérie. S'organisent alors des élections libres en 1990 et 1991, élections qui sont très largement remportées par le FIS, le Front islamique du salut, qui était un parti islamiste. Craignant une prise de pouvoir par ces islamistes, des généraux de l'armée en janvier 1992, qu'on va appeler les janvieristes, vont annuler ces élections et opérer un coup d'État. Une décision qui va très mal passer du côté des islamistes et vont se former alors deux groupes armés, le GIA, le groupe islamique armé et l'AIS pour l'armée islamique du salut, et ces deux armées insurrectionnelles vont se lancer alors dans une guérilla contre le gouvernement. Les combats, les assassinats, les attentats ou même les massacres de civils vont alors se succéder quasiment pendant 10 ans en faisant entre 100 000 et 200 000 morts dans tout le pays. Il faudra attendre 1999 et l'arrivée au pouvoir d'un certain bouteflika pour que les choses commencent un petit peu à s'apaiser et la violence à se calmer. A noter que le groupe salafiste pour la prédication et le combat dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur la Mauritanie qui est un groupe qui a été affilié à Al-Qaïda, Acme, Al-Qaïda au Maghreb islamique et qui a fait beaucoup parler de lui dans cette région en Mauritanie au début des années 2000. Eh bien, ce groupe terroriste est directement issu de cette décennie noire puisqu'il a été formé en Algérie en 1998 par des dissidents du GIA, du groupe islamique armé, l'un des deux groupes insurgés. En 2001 va commencer une autre rébellion, celle des Kabyles, un peuple berbère qui a une longue tradition révolutionnaire. On l'a vu dans cette vidéo, que ce soit contre les Ottomans ou contre l'occupation française. Alors, cette rébellion des Kabyles qui débute en 2001 et qu'on a appelée le Printemps Noir, eh bien, elle va notamment donner lieu à OMAQ, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie qui est un mouvement indépendantiste et souverainiste qui existe toujours de nos jours. Récemment, en avril 2024, le MAC a d'ailleurs proclamé l'indépendance de la Kabylie à New York au siège de l'ONU. Et puis, le dernier mouvement révolutionnaire entre guillemets qui a eu en Algérie, eh bien, c'est celui du Irak qui a débuté en 2012. Il s'agit d'un mouvement de contestation populaire qui est né suite à l'annonce d'un cinquième mandat pour Bouteflika. Les Algériens, lassés par la corruption de leur régime, rejettent cette annonce et souhaitent mettre fin au régime de Bouteflika. Un peu sur le modèle des gilets jaunes en France, des manifestations massives et pacifiques vont s'organiser et fleurir dans tout le pays. Finalement, en avril 2019, ces manifestants obtiendront gain de cause, en tout cas partiellement, puisque Abdelaziz Bouteflika va démissionner. Même si tous les membres importants de son régime ne vont pas forcément partir et laisser une transition démocratique. A noter que, contrairement à beaucoup d'autres pays arabes, l'Algérie n'a pas été concernée ou très peu par le phénomène des printemps arabes. Bouteflika se sentait alors peut-être trop fort, trop en sécurité et a sous-estimé la naissance de ce mouvement du Irak qui, finalement, lui aura coûté sa place à la tête du pays. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à la liker, à la partager. Et puis, moi, pour finir, j'aimerais vous prodiguer peut-être deux conseils de lecture qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur les sujets abordés dans cette vidéo. Le premier, va parler du soufisme. Le soufisme, c'est une branche mystique de l'islam qui, on l'a vu dans cette vidéo, a beaucoup œuvré dans l'anti-impérialisme et l'histoire anti-impérialiste et révolutionnaire de l'Algérie. Eh bien, dans Les Sables de la Terre Anga, qui est mon dernier roman que j'ai écrit, justement, je vous propose un petit peu de vous plonger dans ce soufisme et notamment dans les confrères soufis du Sénégal qui, vous allez le voir en lisant ce roman, elles aussi, ont forgé le côté révolutionnaire et anti-impérialiste de leurs membres. Et puis, également, je vous propose, je vous conseille, la lecture de FLQ de Louis Fournier. Donc, FLQ, histoire d'un mouvement clandestin qui raconte un petit peu l'histoire du Front de Libération du Québec, un mouvement indépendantiste qui est né au Québec et un mouvement dont je vous ai parlé tout à l'heure puisque certains de ses fondateurs, en tout cas de ses membres les plus éminents, eh bien, ont trouvé refuge, ont trouvé l'asile politique à Alger dans les années 70. Donc, indirectement, l'histoire du FLQ est liée à l'histoire algérienne. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne lecture si vous voulez vous lancer dans, eh bien, celle d'un de ces deux romans ou d'un autre de mes livres, pourquoi pas. Et moi, je vous dis à très vite.